Bonjour à tous, bonnet, écharpe, manteau anti-puit et bananier tout coupé, et oui on a une tempête. Pour l'instant les rafales sont encore gérables mais je pense qu'on va avoir du dégât puisque les sols sont encore super humides. Alors une vidéo qui ne va peut-être pas forcément être hyper longue mais je l'ai fait à la demande de mon avis en devenir sur les variétés d'agrumes. Alors on a commencé par les plus gros, ceux qui ont chez moi entre 8 et 9 ans et un petit truc qui est resté là parce que j'ai oublié de le rentrer. Et celui-là c'est celui que tous les agrumistes devraient avoir, le flying dragon, le prince russe flying dragon. Alors pourquoi il faut le procéder ? Pour son porc tortueux, alors en effet il a tendance à nullifier les agrumes, ce qui vous permet donc une culture en porc. Ici un orangif, alors comme vous pouvez le voir là et à d'autres endroits de l'art, il fructifie. Il a passé les deux derniers hivers juste en serre maraîchère ouverte des deux côtés au 80. Je n'ai pas eu de défoliation plus que ça cet hiver. Donc la défoliation, il ne faut pas oublier quand même que les agrumes sont de faux caducs. Donc la défoliation est normale en hiver, une petite paire de feuilles est tout à fait normale. Mais voilà, il faut que ce soit sans excédent. Je pense que maintenant celui-ci tient jusqu'à moins 10, moins 12 degrés sans aucun problème. Alors pour vous montrer comment je traite mes agrumes, on avait taillé l'an dernier les marronniers. Et du coup on a récupéré le broyat de marronniers. Sur ceux du fond, vous verrez que par-dessus ce broyat, j'ai rajouté de la paille. En fait j'empile les couches. Au printemps, je gratterai 10 cm du sol, ça s'appelle le surfaçage, pour remettre de la terre fraîche et du terreau et un petit peu de compost. Ici, alors ça c'est mon coutronnier préféré. Alors pour le coup lui, il a un peu mort fait cet été, puisque malheureusement j'avais confié mon jardin à des gens qui n'ont pas arrosé super. Et du coup, il a perdu beaucoup de feuilles. Il va s'en remettre, il n'y a rien eu de grave. Mais il n'aurait pas fallu que je rentre quelques jours plus tard. Donc du coup, le voilà. Donc ici, on est en citrus lunari, un bon gros citron jaune. Donc par contre, il a des formes un peu bizarres cette année. Voilà, il ressemble à un gros cornichon. Normalement à la base, il ressemble plus à un vrai citron. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le gros derrière. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Je pense que c'est du fait de la fraîche-resse. Ici, un l'île du Mexique. Alors, il est absolument plein de citrons. Donc ça, c'est du petit citron vert, tout beau pour les mojitos qu'on met dans la terre. Et pourquoi pas cuisiner ou même faire des limonades. Comment dire, celui-là, je n'y fais rien. Voilà, juste rien. Même traitement que les autres. Du moya, de la paille, un petit peu de compost. Des coquilles d'œufs, ce que je trouve pour engraisser un petit peu et pour les nourrir. Et du coup, il me le rend bien. Au niveau résistance, pareil que les deux autres totaux derrière. C'est-à-dire, moins 8, moins 10, à l'aise avec zéro protection et zéro défoliation. Voilà, après, je vous montrerai mes crash tests. Mais comme je dois faire plusieurs vidéos parce que j'ai beaucoup d'agrumes, on va procéder par... Donc ici, on était sur l'île du Mexique. Là, un petit clémentinier. Alors, du coup, le petit coco, c'est déjà un petit peu mal géré. C'est une grosse, grosse floraison la dernière. J'ai eu plein de fruits et j'ai fait une erreur. C'est-à-dire qu'on les a consommés sur la longueur et je ne les ai pas retirés comme je fais tous les ans. Ce qui me permet de booster la floraison. Et du coup, cette année, je crois que je dois avoir 3 clémentines sur l'arbre. Donc, un peu loupé sur ce coup-là. Et ici, alors, je ne sais pas si vous voyez, on est sur une ligne de Tahiti. Pareil, petit citron vert, mojito, bière, citronnate, c'est le top. J'y fais pas grand-chose non plus. Ça pousse du feu de dieu. Donc, je le bouture énormément. Il répond bien au bouturage. Je referai une vidéo d'ailleurs sur le bouturage. Il répond vraiment bien en deux mois. Vous avez un nouveau citronnier. Donc, c'est quand même assez facile à faire. Ici, alors, ce que je tiens à vous montrer sur celui-ci, c'est la taille de son tronc. Et là, on est sur du pamplemousse. Alors, avec le rocher que vous avez vu là-bas, celui-ci, mon plus vieil arbre, il a 8 ans. Je mange mes pamplemousses depuis maintenant 2 ans. Je les ai enlevées les premières années pour que vraiment l'arbre prenne de l'ampleur. Et du coup, maintenant, tous les ans, j'en laisse un peu plus. Et il me le rend bien aussi. Alors, il faut dire qu'il y a un secret dans les agrumes. On va sûrement prendre pour un feuille. Mais je parle à mes plantes. Et visiblement, ça fonctionne. Puisque quand ça ne va pas, je les engueule. Et l'année suivante, ça me donne aussi 30 minutes. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a pas d'étayage scientifique. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Ici, ça, c'était un petit cadeau qui vient d'une petite pépinière d'albi que j'affectionne. Les albi, je vois, vous pouvez les reconnaître. Ça s'appelle Chez les Sœurs. Alors, je ne sais pas. Je ne connais pas l'adresse exacte. Je sais y aller. Elle avait été sinistrée il y a quelques années par le vent. Et elles ont des agrumes absolument fantastiques. Un petit peu chers, mais absolument fantastiques. Mais c'est surtout toute l'ambiance de cette jardinerie. Il faut vraiment y aller. C'est magique, cet endroit. Alors, ici, c'est un petit meilleur. Mes citronniers préférés. Parce que, pour le coup, celui-là, hyper résistant, à la limite, je m'embête bien à le mettre devant un mur. Parce qu'il serait capable de résister à toutes les températures. Vous remarquerez que ce petit coco, il n'allait pas y rejoindre. Et ça, c'est simile qu'il avait une attaque de l'albière. Donc, c'est ce qu'il fallait. J'ai craqué. Et puis, ma femme, tu coups de calvon, il m'a dit, écoute, je n'ai plus envie de faire, il va falloir faire quelque chose. Alors, je lui ai préparé une petite mixture à ma sauce. C'est-à-dire que mon mari, bricolant beaucoup, il a toujours un seau qui est plein de ferraille. Pareil, pas d'étayage scientifique. Mais en tout cas, ça fonctionne. Je reprends la vidéo parce qu'il y a eu un petit problème. Donc, je reprends. J'espère que je vais réussir à faire un joli montage. Ça va être une vraie catastrophe. C'est ma faute. J'ai rapproché ma main. Portable à couper. Je ne comprends pas. Ici, ça, c'est le cadeau de ma meilleure amie. Un bim Rangpour. Alors, pour celui-là, ce qui a été compliqué ici, ce n'est pas le froid. Bizarrement, ça a été l'altitude. Sachant que mon amie vient de Charente. Et arrivé ici, il a mis un an à me faire ne serait-ce que deux feuilles. Alors, je n'ai pas compris. Et puis, après, je l'ai observé longuement. Et j'en ai déduit que ça venait de l'altitude. Alors, maintenant, non seulement il me fait des feuilles, mais en plus, il me fait des fleurs. En termes de goût, ce n'est pas mon préféré. Des gens à qui j'ai donné ces citrons, on l'apprécie. Moi, ce n'est pas mon préféré. Pareil, bouturage super facile. Donc, je le garde parce qu'il me le rend bien aussi. Ici, on a les agrumes de chez Citrus & Life. Alors, super contente de la croissance. Par contre, on a zéro fruit. Alors, derrière, vous apercevez la moitié. Alors, je ne peux pas le discuter parce qu'il est en train de nettoyer le spa. Donc, voilà. Là, on a zéro fruit. Alors, je ne sais pas de quoi ça vient parce qu'il ne m'a fait quasiment pas de fleurs non plus. Donc, on n'en est qu'à l'heure. Même pas le deuxième hiver. Ils entament leur premier vrai hiver ici. Donc, du coup, on va voir au printemps prochain. On ne peut pas juger pour maman. Alors, celui qui, cette année, est tout à fait formidable. Un agrumes à 5 euros trouvé sur un marché en Espagne. Je vous le montre. Vous allez le reconnaître. Eh oui, il s'agit de votre agrumes préférées puisque je l'ai lu en story. Le fameux Mains de Bouddha. Bah, écoutez, c'est un cédra. Voilà. On n'en fait pas grand-chose à part des choses confites ou des petites sucreries. Donc, voilà. Moi, je n'y ai pas goût particulièrement. Ici, il est en train de me faire une superbe raison. Et d'ailleurs, une de mes abonnées sur Instagram va leur connaître. Merci, Alison Lev. C'est le concouat que tu m'as ramené puisque tu avais peur de ne pas pouvoir le garder chez toi. Donc, il est en trop bonne main. Si jamais je récolte les concouats de cet arbre, tu seras la première à les goûter. Ici, alors vous voyez, je suis un petit peu négative. Je vous parlais des agrumes de chez Citrus & Life. Et là, il y a un fruit. Alors, un sur six arbres. Il faut leur laisser le temps, je pense. On verra l'année prochaine avant de se prononcer réellement. Ici, voilà. Encore un de chez Citrus & Life. Mais vraiment, j'ai été super méchante parce qu'il y en a quatre sur celui-ci. Donc, voilà. Ici, on a Ishan Papeda. Alors, c'est un petit citronnier, en fait, qui va me servir de porte-greffe pour améliorer la rusticité de mes agrumes. Et les trois derniers. Alors, ceux-là viennent de chez Florinan, de la sécheresse de l'été dernier. Hiver complet dans le Cantal. Ils ont du mal à s'en remettre. Vous noterez qu'ici, il va falloir que je fasse une méga taille parce que non seulement il y a des grands arbres, mais ils sont en train de se décoller de l'intérieur. Pour le reste, ils ne sont pas malades. Ils reprennent tout doucement leur cuite, mais je ne refais pas la même bêtise. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, et c'est tout à fait sans truquage, ils sont là. Je vous disais, la paille sur ceux-là. Je vais continuer tout à l'heure. Et ici, donc, les gros verts, pour l'instant, il n'y aura pas de bloc hivernage jusqu'à mon avis, au premier vrai gelé, c'est-à-dire du au moins moins 5. Je vais vous amener voir des crash tests. Le crash test, c'est quoi ? Le crash test, c'est des agrumes qui ont passé le fameux hiver de 2012 dehors. Alors, celui-ci est un semi. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il va me donner, parce que finalement, il couche. Toujours pas de fleurs, et ça va lui faire ça 7ème année. Mais il est assez vigoureux. Et du coup, je vais greffer des choses dessus. Et enfin, mon dernier crash test. Monsieur l'oranger. Il a mis du temps à 100 mètres. Alors, vous remarquerez que ma moitié est en train de ramasser des fesses de bananier derrière, puisque je vais vous montrer les dégâts du jour. Ça me brise le cœur, mais c'est comme ça, l'hiver arrive. Et voilà. Donc, c'est ma moitié qui a décidé de sauver ses bananiers préférés, afin d'éviter qu'ils ne le cassent. On va arrêter la deuxième partie de cette vidéo. Je vais essayer de faire un montage à peu près correct. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie des algomites dans les serres maraîchères. Sous-titrage ST' 501